Coucou belles âmes lumineuses, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Moi aujourd'hui, je suis dans une énergie d'apaisement, un besoin profond de trouver la paix à l'intérieur de moi. Et je sens que ça se pourrait bien que tu sois exactement à la même place, un désir de s'en foutre, un désir de se foutre la paix. On ne se fout pas de notre cheminement, on a juste besoin de s'alléger l'esprit, de retrouver la paix à l'intérieur de soi. Et tu vois, ça revient beaucoup au niveau du cœur. Et je pense que notre enfant intérieur, on est quand même en juillet, au mois de l'émerveillement. Notre enfant intérieur, dans les dernières semaines, évidemment, si tu arrives à n'importe quel moment sur cette guidance-là, il n'y a pas de hasard, mais quand même, si tu es en temps réel au moment où cette vidéo-là est publiée, dans les dernières semaines, notre enfant intérieur s'est manifesté non pas une, mais deux fois à travers cette carte du, j'ai oublié, le Inner Child Oracle, notre petit lapin qui nous dit, carte 23, changement, pourquoi 23 changement? 2 plus 3, 5, 5 c'est le chiffre du changement. Peace and love, I bring peace to the world. J'amène la paix dans le monde. Deux fois, cette carte-là s'est pointée. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment décidé, non, décidez, qu'est-ce que je décide? Je ne décide rien. Je me suis laissée guider pour aller chercher le message le plus juste possible. On parlait de trois petits pas lors du message des énergies de juillet. Donc, une petite guidance, une petite mini activation énergétique, trois, quatre pour trouver les trois clés qui vont nous amener vers plus de paix intérieure, donc plus d'apaisement. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour, j'entends, apaiser, disons, j'entends apaiser notre âme, mais c'est beaucoup plus apaiser l'ego pour entendre notre âme. D'ailleurs, au mois de juin, j'ai publié une méditation vraiment géniale, Écoute la voix de ton cœur. Donc, si suite à cette guidance-là, tu sens le besoin d'aller à l'écoute profonde de ton cœur, donc, ultimement, de ton âme et d'apaiser ton égo, j'ai mis la méditation juste en dessous, dans la description. Mais oui, guidance d'apaisement. Et j'ai choisi trois jeux de cartes qui, je pense, vont être très, très solides pour t'amener des vraies clés. Parce que le but, c'est d'avoir bang, 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 trois messages très clairs. Peut-être des cartes entre ça, parce que, bon, c'est-à-dire, j'ai pris une guidance express sur mon site web, tu sais que je dis trois cartes, puis c'est trois cartes. Ish! Donc, techniquement, c'est trois cartes. On va voir où ça nous mène. On va se laisser guider. Parce qu'on est dans un espace où, tu sais, j'entends, tu t'en fais trop. Arrête de t'en faire. Amène la paix. Autorisation à amener la paix. Oh! Autorisation à semer la paix. On a fait vraiment une super, super belle guidance la semaine passée pour réveiller la magie-magie de l'enfant intérieur. Il y avait plein de choses qu'on pouvait semer dans notre potager de la magie-magie, mais là, on peut semer la paix. On ne l'avait pas compris avant aujourd'hui. Tu peux semer la paix. C'est parfait. Donc, on va commencer avec le Divine Abundance Oracle. J'ai probablement été attirée par ce jeu-là parce que dans, justement, le message pour réveiller la magie-magie de notre enfant intérieur, on avait la carte « In flow with money », mais pour moi, « Money », c'est une énergie, c'est l'abondance. Et on va aller chercher notre première clé pour activer la paix intérieure, pour semer la paix, l'apaisement à l'intérieur de you. Tout simplement. L'amour. L'amour, belle âme, l'amour, c'est la clé. Quand je te parle de la méditation, d'écouter la voix de ton cœur, je pense qu'on est pile là-dedans. Et parlant de méditation, je te prépare aussi une autre super méditation. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi parce que la semaine prochaine, on va avoir une connexion à l'enfant intérieur par l'amour de soi. Donc, ça va être sur ma chaîne la semaine prochaine. « L'amour est la clé de l'apaisement. L'amour que tu te portes à toi. L'amour que tu portes à ton enfant intérieur. L'amour. » Puis, je m'entends dire le mot « amour », puis juste entendre le mot « amour », on dirait qu'il y a une vibration qui fait comme « Ah, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. » Tout d'un coup, on fait une guidance d'apaisement, d'amener la paix intérieure et boum, l'univers nous envoie une carte avec l'ultime clé d'apaisement, l'amour. Je t'invite à connecter à ton cœur de l'âme. Ici, maintenant, sans trop penser, sans trop être dans le jugement, juste d'appeler l'énergie d'amour à venir vers toi. Et à t'envelopper complètement. Tu peux vraiment imaginer une belle bulle, je ne sais pas, dans les tons de rouge, rosé. La mienne est plus rouge. De venir activer ça à l'intérieur de toi. Cette bulle d'amour. On crée notre bulle d'amour. On peut inclure notre enfant intérieur qui, de toute façon, nous criaient qu'on a besoin de faire la paix avec nous-mêmes. Et là, j'entends la chanson « Faire la paix avec l'amour ». L'amour. On va continuer avec le « Self-Care Wisdom Card ». Deuxième petite bidance. Je pense que j'étais partie loin. J'ai vraiment l'impression d'avoir été englobée. Puis j'espère que tu t'es sentie englobée. Sinon, je t'englobe avec moi, avec un gros câlin, belle âme. Tu mérites l'amour. Je mérite l'amour. Je peux te dire ça. Je mérite l'amour. C'est fou, hein? On pense toujours qu'on doit faire mille choses, mille rituels, mais il n'y a rien comme les affirmations, les intentions. Tu mérites l'amour, belle âme. Tu mérites l'amour. Donc, « Self-Care Wisdom Card ». Et là. « Time ». Deuxième clé. C'est le temps passé à s'inquiéter et du temps dépensé. On a toujours les 20-24 heures dans une journée. On court tellement tout le temps. La deuxième clé, c'est de prendre le temps. Et de choisir par quoi on nourrit ce temps-là qu'on prend. Pas besoin de prendre des heures. Mais pour apaiser son cœur, son âme, son esprit. Quelques minutes suffisent. La petite bulle qu'on s'est faite avec l'amour. Je t'ai partagé une méditation. Écoute la voix de ton cœur. J'en ai plein. J'ai une liste complète de méditations. J'ai l'air de vendre la méditation, mais pour de vraies belles âmes, pour moi, ça fait une différence dans ma vie. Je me sens beaucoup plus apaisée quand je médite le matin. Donc, on se prend beaucoup trop le chou avec la méditation. Donc, on vient dans quelque chose de simple. Ressente-toi. Encre-toi. Respire. En fait, on ne dit pas de ne pas t'inquiéter, parce que c'est humain. Mais si tu veux aller vers l'apaisement, il faut t'entraîner à l'apaisement. Il faut t'entraîner à la paix. Et l'une des clés, c'est de revenir à l'intérieur de toi et de faire, entre autres, ta bulle d'amour. Et là, moi, ce qui monte ici, de choisir de quoi tu meubles ton temps pour t'apaiser. Donc, moi, je médite à peu près 10 minutes par jour. Sérieusement, là, je mets de la musique dans mes oreilles, je m'installe, je médite. Quand je suis tannée, j'arrête. Et habituellement, ça fait à peu près 10 minutes. Et ça fait la différence complète dans mon niveau de présence, dans mon niveau de magie, dans ma capacité aussi à faire des prises de conscience, à voir les signes. Donc, deuxième clé d'apaisement, « Choisis avec quoi tu meubles ton temps. » Troisième à date, ça va. L'amour, « Choisis avec quoi tu meubles ton temps. » On va aller dans l'oracle à haute vibration. On va aller chercher la troisième clé d'apaisement. J'ai envie de te dire la magie. C'est la carte « Souhaite-toi le meilleur. » Et cette carte-là, elle est ressortie. Elle est ressortie dans le message des énergies de juillet, il me semble. Connectée au cœur, cette bulle avec... Ça fait deux fois, deux fois. On tire des cartes. Ces deux cartes-là étaient dans le message des énergies de juillet. L'amour, « De quoi on meubles notre temps. » Et « Souhaite-toi le meilleur. » La magie. La magie. Et là, je reviens à nourrir notre esprit, à créer notre potager magique, à réveiller la magie de notre enfant intérieur. Cœur, belle âme. Tout est dans tout. Donc, moi, je vais te mettre le lien. Le lien du message des énergies de juillet. Le lien de la guidance pour réveiller la magie magique de ton enfant intérieur. Le lien de la méditation, connexion. Non, pas connexion. Écoute la voix de ton cœur. Il y a une méditation la semaine prochaine. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tout travaille ensemble présentement. Tu veux plus d'apaisement, plus de légèreté. Ça part de toi. Ça part de toi. Tous les messages viennent vers toi. Tous les signes sont là. L'amour, « De quoi tu meubles ton temps. » et l'autorisation que tu as à faire entrer la magie dans ta vie. Tu vois, il y a des fois, on se dit, « C'est pas beaucoup de cartes. » Puis il y a une partie de moi, probablement mon égo, qui me dit, « Ah, j'en pigerais plus. » Mais il y a des fois, il faut savoir, quand je te parlais d'action juste au début du mois, il faut savoir quand s'arrêter. On a une guidance extrêmement puissante, extrêmement magique. Trois clés d'apaisement, l'amour, de quoi on remplit notre temps, de quoi on meuble notre temps et la magie. Tout ça va contribuer. Si tu as des résistances dans cet espace-là, je t'invite vraiment à me contacter, je t'invite vraiment à m'écrire. On peut échanger sur le sujet. On peut travailler là-dessus. Mais d'ici là, je te souhaite vraiment, vraiment de prendre soin de ces trois clés à l'intérieur de toi pour créer encore plus de magie-mégie à l'extérieur de toi.